... Et voilà, les éminentissimes cardinaux ont nommé le nouvel évêque de Rome. Ils l'ont appelé d'un pays lointain. Et ce pays lointain, vous le savez, c'est la Pologne. À l'occasion de la béatification de Jean-Paul II, le 1er mai prochain, Église du Monde vous emmène donc au pays de Karol Wojtyla. En quoi ce pape a-t-il été façonné par la Pologne ? Comment en retour, ce pape a-t-il marqué l'histoire de son pays ? Église du Monde revient donc sur la Pologne de Jean-Paul II, mais aussi celle de l'après-Jean-Paul II, celle d'aujourd'hui, depuis la mort de Jean-Paul II, le 2 avril 2005, que devient la Pologne ? Question posée à notre invité, le Père Eugène Mawar-Fietschik. Père, bonjour. Bonjour. Alors, j'essaye de prononcer votre nom, mais je vous laisse le prononcer à ma place. Père Eugène... Mawar-Fietschik, Palotin. Palotin. Donc, vous êtes prêtre polonais et vous êtes en France. Vous êtes l'ancien supérieur régional des missionnaires palotins. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en France. Alors, première question par rapport à cette béatification de Jean-Paul II, qu'est-ce que ça signifie pour vous, personnellement, en tant que prêtre polonais, cette béatification d'un pape polonais ? Donc, c'est une... Si on peut dire, un événement très important, parce qu'à l'époque, quand j'étais en Pologne, j'étais séminariste. Quand Jean-Paul II est devenu pape, vous étiez séminariste ? Donc, j'étais au séminaire, même, je peux faire un petit rappel de cet événement, on était juste après, c'était le 16 octobre, juste après la prière du soir. Donc, toute la communauté est descendue au réfectoire pour le dîner. Et au début, tout le monde était attendu, parce que c'était la prière de la bénédicité. Ensuite, la sainte lecture, au début de le repas, l'un des professeurs arrive et il crie en voix haute, Vojtuwa est devenu pape, Karol Vojtuwa, ils ont choisi Karol Vojtuwa, pape. Donc, tout le monde, à nouveau, s'est levé et nous avons chanté Christus, vincit Christus, regnat Christus, impérat. C'était très fort et c'était très émouvant, ce moment qui, ensuite, dans ma vie, j'ai rencontré à plusieurs reprises le pape, donc Jean-Paul II, soit en Pologne, soit à Rome, soit en France, ailleurs un peu. Et donc, pour moi, étant son compatriote, c'est très très fort. Quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai touché avec mes mains, maintenant, on arrive, tous, nous tous, toute la communauté de l'Église, le monde entier, arrive à ce moment de la béatification. Alors, on l'entendait un peu dans votre bouche et on sait qu'il va y avoir des milliers de Polonais pour la béatification à Rome. On sent poindre une certaine nostalgie des Polonais, de leur pape. Est-ce que la Pologne, aujourd'hui, s'est vraiment remise de la mort de Jean-Paul II ? Et c'est une très bonne question. Au début, en disant, la Pologne, la patrie d'origine du pape Jean-Paul II, ensuite la Pologne, à l'époque du pape Jean-Paul II, et après le pape, après sa mort. Donc, tout le monde s'est demandé comment nous, le pape polonais, on peut dire comment les villes en Pologne, vont réagir au moment de la mort. Moi, personnellement, j'ai une petite histoire à raconter. Le 18 avril, pardon, mars 2005, j'étais à l'aéroport de Paris pour partir à Rome. Et là-bas, je rencontre un prêtre de Paris, diocésaine de Paris. On a commencé à discuter, et il sort son calepin, il me montre le repéré où je ne regardais qu'est-ce que je notais. Et il me montre le 2 avril, c'était le 18 mars, il me montre la date d'avril, écrit en crayon la mort du pape Jean-Paul II. Pour moi, c'était très fort. Moi, je me suis dit, écoutez, nous, tout le monde prie pour sa guérison, pour que le Seigneur le garde, etc. Mais finalement, il a écrit ce qui s'est passé il y a quelques temps. Mais revenons. – Alors, je voudrais qu'au cours de cette émission, et notamment maintenant, qu'on revienne sur l'identité polonaise de Karol Wojtyla, une identité qui a marqué notamment certains choix du pape Jean-Paul II, de son potifica. Et c'est en tout cas ce qu'explique un des biographes français de Jean-Paul II, Bernard Lecomte. Il est interrogé par Valérie Lussang. On l'écoute. – Il est né dans un pays qui a été rayé de la carte pendant plus d'un siècle. Et il a le sens de la nation, il a le sens de l'histoire, il a le sens des racines chrétiennes de tous ces pays d'Europe centrale. Il a en plus connu le pire de la guerre. Il a connu l'antisémitisme, la guerre, le nazisme, et ensuite le communisme. Et l'abbé Wojtyla, qui est devenu l'évêque, Mgr Wojtyla, a connu dans sa chaire ce qu'était la dictature, ce qu'était le régime communiste. Étonnez-vous que ce pape-là ait été le pape des droits de l'homme, le pape qui a pu, par ses convictions, sa connaissance de tout cela, agir, influer sur le cours de l'histoire. Il a soutenu, on le sait, les événements de Solidarnoche en Pologne, il a soutenu les dissidents, il s'est battu pour les droits de l'homme comme aucun autre acteur de l'histoire de cette époque, et il a eu un rôle incontestable dans la chute du mur de Berlin. Dernier point, ce pape vient d'un pays, la Pologne, qui a un catholicisme particulier, peut-être un peu conservateur, très attentif à la Vierge Marie, au sein, à un certain nombre de rites. pensons à la fête de Dieu ou au rosaire. Et bien entendu, lorsque Carole Wojtyla devient Jean-Paul II, il va être porteur de cette tradition-là, de cette façon de voir la religion, avec effectivement un culte très important à la Vierge Marie. Ce pape a visité pratiquement tous les sanctuaires de la Terre pendant ses 26 ans de pontificat. Il a canonisé et béatifié énormément de gens, comme parce qu'en Pologne, tout simplement, les saints ont beaucoup d'importance. Voilà en quelque sorte en quoi ce pape-là a été un pape réellement polonais. S'il n'avait pas été polonais, il aurait eu certainement d'autres attitudes, d'autres gestes et une autre histoire. Voilà Bernard Lecomte, journaliste français, auteur d'une biographie de Jean-Paul II. Père, je voudrais avoir votre réaction sur les aspects polonais de ce pape. Pour vous, ce serait quoi ? Si on vous demandait qu'est-ce qui est de plus profondément polonais chez Jean-Paul II ? Donc, on a réfléchi là-dessus. Donc, sûrement, tout d'abord, il faut prendre le pape, le cardinal Wojtyla, il faut prendre dans l'ensemble. Dans les reportages, c'était bien mentionné que la Pologne, il faut prendre dans les contextes et politiques sociales aussi. Et la Pologne qui n'existait pas. Donc, le polonais, la langue polonaise, la culture civilisation, on peut dire, la langue, la notion de la nation existait grâce à l'église. Parce que c'est l'église en Pologne, sur le territoire de Pologne, qui était soutenue par l'église. La langue, la culture polonaise était soutenue par l'église. Par contre, c'était les voisins gentils qui ont imposé la langue allemande ou la langue russe. Donc, quand même, l'église, c'était un lieu pour survivre pour les polonais. Et ensuite, après la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, c'est la libération de la Pologne. La Pologne commençait à exister. La deuxième guerre mondiale, les nazis, etc. Mais il faut aussi prendre l'effet que si c'est l'église, un lieu qui rassemble le peuple. Donc, il hérite cette attitude comme le membre de l'église. Il est rassemblaire. Il est un guide. C'est quelqu'un qui est proche de la nation, proche du peuple. Donc, pas simplement, comme il se promène, il voit les enfants, mais il fait les camps avec les jeunes, avec les adultes, etc. Il fait la procession. Ça fait partie... C'est normal, faire la procession. C'est une chose normale. Réciter les chapelets, c'est une chose ordinaire pour tout le monde. Peut-être maintenant un peu... Mais les brévières, c'est son devoir de prêtre. Les prières, l'adoration, ce sont des choses habituelles et normales pour tous. Donc, on a... Si on prend... Tous les prêtres sont dans cet esprit-là. Donc, le pape, comme le pape Jean-Paul II, il part avec son bagage positif comme pontife romain. Alors, il y a une dimension spirituelle qui est aussi, on pourrait dire, très polonaise chez Jean-Paul II. C'est la spiritualité de la divine miséricorde. Spiritualité très liée à une religieuse polonaise du XXe siècle, Sœur Faustine, que vous connaissez bien, père. Alors, dites-nous, qui était Sœur Faustine et dans quelle mesure elle a influencé Jean-Paul II ? Voilà, c'est... Sœur Faustine, 1905-1938. Oui. Jean-Paul de 1920. Donc, ils se sont... Est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, sûrement leur chemin. Oui. Les routes se sont croisées. Le pape jeune Karol Wojtyla, avec son père, dès qu'il a fait son bac à Wadowice, il déménage à Cracovie. Donc, ça fait un an après la mort de Sœur Faustine. Oui. Il arrive à Cracovie. Mais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il travaille dans l'usine Solwai, à côté du couvent de Sœur Faustine. Il passe tous les jours au travail. et, comme il était en Pologne, il dit, avec les sabots, je passais par là. Je suis allé dans la chapelle prier, auprès de Sœur Faustine. Et dites-nous, père, en quoi, en quelques mots, comment peut-on résumer cette spiritualité de la divine miséricorde qui est importante ? On va y revenir pour Jean-Paul II. Comment on peut la résumer en quelques mots ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Donc, Dieu rappelle par Sœur Faustine que la miséricorde, bien sûr, la miséricorde existe depuis la création, dans la Bible, tous les écrits de ça. On peut trouver les traces qui parlent de la miséricorde. Jésus rappelle par Sœur Faustine que les gens se tournent avec la confiance vers la miséricorde. Autrefois, comme Jésus dit à Sœur Faustine, autrefois, Dieu a envoyé les prophètes avec le foudre pour rétrécir le peuple, les nations. Et maintenant, Jésus dit, je t'envoie avec ma miséricorde vers le peuple, vers le monde entier pour serrer contre mon cœur miséricordieux, pour montrer sa miséricorde. Et c'est surtout, même les pécheurs les plus grands, les plus ennourts aussi, ont le droit de revenir les recours auprès de la miséricorde divine. Et le pape Jean-Paul II, il a repris cette idée de Jésus transmise par Sœur Faustine pour nous rappeler cette vérité de la miséricorde. Et c'est important parce que Benoît XVI a justement choisi cette date-là, le jour de la divine miséricorde, pour la béatification de Jean-Paul II. Si vous permettez, encore pour la miséricorde, Jésus a dit à Sœur Faustine, je donne les moyens pour puiser la miséricorde. C'est Jésus qui exigeait qu'il y ait cette image, Jésus, j'ai confiance en toi, avec l'inscription Jésus, j'ai confiance, tout le temps. Il dit, je veux que cette image soit publiquement vénérée le premier dimanche après Pâques. Et ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde divine. Donc c'est la date qui est fixée par Jésus. Et le pape Jean-Paul II, il a instauré cette fête le 30 avril 2000, l'année jubilaire. Donc depuis l'année jubilaire, nous avons la fête de la miséricorde. Et comme vous dites, le pape Benoît XVI a choisi cette belle occasion pour montrer la liaison entre le pape, qui était un grand apôtre de la miséricorde et la fête de la miséricorde. – Alors il y a une autre dimension spirituelle polonaise très importante, c'est la dévotion mariale, avec notamment le fameux pèlerinage de Częstochowa, ce sanctuaire polonais de renommée mondiale, et qu'on peut voir sur les images, le monastère de Jasnagora, où se trouve l'icône de la Madone Noire vers laquelle des milliers de gens, on peut même dire 4 à 5 millions de pèlerins par an, presque autant que Lourdes ou Fatima. Père Eugène, d'où vient la Vierge de Jasnagora ? Et surtout, en fait, qu'est-ce qu'elle représente dans le cœur d'un Polonais ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est important ? – L'image arrive, ce n'est pas une apparition, c'est une image, une icône ancienne, orientale, qui arrive en Pologne en 1382. Elle est apportée par l'un des princes polonais. Il installe cette icône en beau lieu de Częstochowa, sur une petite montagne, Jasnagora, Claire-Montagne, et il invite quelques moines polains de Saint-Paul-Hermite pour qu'ils gardent le couvent. Et puis, dès que l'icône arrive dans cet endroit-là, placé dans une petite chapelle et le couvent à côté, ça devait être devenu un lieu de pèlerinage, parce que les gens qui priaient recevaient des grâces. Dès que vous arrivez au sanctuaire, on voit plein, les murs sont collés, des ex-votos, surtout, mais les cannes, d'autres choses, les gens relaissent comme le signe de remerciement, d'or ex-votos, pour les grâces reçues. Et pour la Pologne, comme le pape est arrivé pour la première fois, on est un pape, il dit, pour savoir de quoi vive la nation, il faut tendre l'oreille auprès du cœur de la Vierge Marie, parce que là-bas, c'est le bas, il dit, c'est là-bas au sanctuaire de notre âme de Cestovac, le cœur de la nation. – Alors, c'est d'ailleurs aussi ce qu'a fait son successeur, Benoît XVI, qui est venu en Pologne en mai 2006, et qui est venu se recueillir à Cestokova. Benoît XVI, qui était accueilli par le président Lech Kaczynski, décédé en juillet 2010, dans le crac de la commémoration du massacre de Katyn. On va revenir sur ce voyage du pape Benoît XVI, et sur ce qu'il a pu apporter auprès de la communauté catholique polonaise, s'il y avait un souvenir que vous, vous deviez retenir de ce voyage-là, ce serait lequel ? Ce serait quelle image ? – Du pape Benoît XVI. – Benoît XVI. – Donc, c'est… – Une image. – Et surtout là, comme il est allé à Cestokova. – Oui. – Donc, j'ai vu ça, donc, ce pèlerinage, un petit fragment au moins, et le pape a bien participé au Vepre, à l'adoration, il s'est mis, donc c'était la messe, pas la messe, la célébration à l'extérieur, et sur les remparts, et là, les fidèles, des milliers de fidèles, sur les remparts, sur les prairies, devant le sanctuaire, et le pape, à genoux, comme tout le monde, portait le Saint-Sacré, comme il venait au sanctuaire, comme tous les pèlerins, et en même temps, il s'est mis devant tout le monde pour montrer qu'il faut prier, qu'il faut se mettre à genoux, qu'il faut être… Il était pasteur, fidèle et pasteur, au même temps. Il y a quatre ans, en Pologne, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Vilgus, l'évêque polonais qui était nommé archevêque de Varsovie et qui a dû aussitôt démissionner, je résume, mais pour collaboration avec le régime communiste. KTO était revenu à l'époque sur cette affaire. Je vous propose de revoir le sujet qui avait été réalisé et diffusé il y a quatre ans. On regarde. Il a été l'archevêque de Varsovie en Pologne pendant seulement 48 heures. Mais Mgr Vilgus avait déjà demandé à Benoît XVI d'accepter sa démission après avoir admis avoir collaboré avec les services secrets polonais à partir de 1967. La conduite de Mgr Vilgus dans les années passées du régime communiste en Pologne a sérieusement compromis son autorité, même avec les fidèles. Si Mgr Vilgus a déclaré que ses actions n'avaient mis personne en danger, le pape a accepté sa démission et a ainsi mis fin à ce que le Vatican appelle un moment de trouble sérieux pour les catholiques polonais. L'actuelle honte d'attaque contre l'Église catholique en Pologne, plus qu'une sincère recherche de transparence et de vérité, présente de nombreux aspects d'une étrange alliance entre les persécuteurs d'un temps et d'autres de ses adversaires et d'une vengeance de la part de ceux qui dans le passé l'avaient persécuté et ont été défaits par la foi et par la volonté de liberté du peuple polonais. Le père Lombardi dit qu'il y aura probablement de nouvelles attaques contre les officiels de l'Église catholique polonaise alors que la presse dévoile des documents datant de l'ère communiste. Mais il a demandé à ce que tous ces documents soient attentivement examinés, gardant à l'esprit le fait qu'ils ont été réalisés sous un régime injuste et oppressant. Voilà un reportage diffusé il y a 4 ans et que nous vous remontrons. L'Église polonaise, père, a-t-elle fait toute la lumière sur ce passé, ce passé communiste ? Donc c'est une longue histoire, on ne peut pas dire que c'est fermé. Tout d'abord, l'Église veut faire, veut terminer les choses pour que ce soit bien clair. Il n'y a pas de choses que l'Église doit cacher. Mais surtout, de l'autre côté, mais de l'autre côté, la question des jeux, de l'autre côté, du côté des adversaires de l'Église qui vont utiliser différents modèles, moyens pour faire, est-ce que c'est le document, le vrai document, pas vrai, donc peu importe. Mais toujours, ce jeu-là est toujours accessible ou faisable dans certains milieux. – On a parlé depuis le début de cette émission de Jean-Paul II. Quelles impulsions Jean-Paul II a-t-il donné à son Église natale, à l'Église de Pologne ? Les deux, trois axes qui vous semblent importants ? – Bien sûr, la chose, je commence par son premier pèlerinage en Pologne. J'étais séminariste à cette époque-là. Je me souviens, on a bien marché à pied de notre séminaire jusqu'à Varsovie. Et la messe avec le pape sur la place des victoires. Maintenant, c'est notre titre de cette place. Et le pape, devant la croix, il y avait une grande croix, la main de l'hôtel sur le podium. Et pour nos sermons, le pape debout devant le micro, devant tout le monde. Et c'était la fête de Pancote. – Oui. – Et il dit, il commence à réciter, à citer le « que l'Esprit Saint descend et renouvelle la terre ». C'est le fragment de la liturgie du jour. Et il a pris ces paroles, « Que l'Esprit Saint descende et renouvelle la face de la terre, de cette terre ». de cette terre, il a répété, avec son accent, en appuyant fortement. Et c'était comme une foudre qui passait dans le cœur de tous les fidèles. et ce n'était pas un appel à la révolution, mais à être plus attentif à l'Esprit Saint. Et c'est le début, on peut dire, c'est le début des changements en Pologne. C'est aussi, comme c'était noté dans les reportages, Solidarno, sur d'autres événements. – Alors, Père Eugène, je voudrais donner quelques chiffres qui concernent l'Église aujourd'hui. En 2000, la Pologne comptait 4700 séminaristes. En 2009, il y en a à peu près 1000 de moins. Je voudrais donner un autre chiffre. En 2000, plus de 700 femmes ont entamé des études de pré-novicia. et en 2009, elles étaient 400. L'an dernier, 26 couvents ont fermé leurs portes. Pourquoi il y a une baisse de vocation qui semble importante vue de France en Pologne ? Qu'est-ce qui a changé en Pologne en 10 ans, depuis 2000 ? – C'est une question un peu compliquée, parce que c'est aussi la question qui est liée, entre autres, à la natalité, à la démographie. – Parce qu'il y a les gens, les années de baume, et bien sûr, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a des choses, d'autres, qui pourront être importantes. – Et quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui pourrait être important ? – Dernièrement, je ne sais pas ce que vous avez dit, j'ai regardé avant, j'ai regardé un peu les statistiques au niveau des vocations. Les vocations pour les séminaires des communautés de couvents baissent, par contre, les vocations pour les séminaires diocésains – Sont en train de remonter ? – Augmentent. – D'accord. – Donc, au niveau, c'est presque équilibré. Mais, et aussi, c'est mon petit commentaire, si le nombre de prêtres, de séminaristes diocésains augmente, c'est-à-dire que l'église de base, surtout les prêtres, le curé, le vicaire, font, ont commencé, ou peut-être ont repris le travail, et la base de l'église, le fond de l'église, bien travaillée dans le sens spirituel, ce n'est pas au niveau technique. – Est-ce que vous pensez, au cours du voyage de Benoît XVI, Benoît XVI disait, la Pologne a un rôle à jouer dans l'Europe et dans l'église universelle, est-ce que vous pensez et que la Pologne, aujourd'hui, l'église de Pologne, est prête à jouer ce rôle-là, un rôle majeur en Europe et même au sein de l'église universelle ? – Et donc, tout d'abord, on ne peut pas dire, moi, je suis le polonais, je voilà… Non, on arrive avec toutes ces qualités, tous ces défauts. Et les polonais, les catholiques polonais aussi, donc il faut se mettre au service, il faut se donner de son côté mieux pour aider les autres, et d'être au service de l'église en Europe, de l'église en Afrique, de l'église universelle. Donc, tout d'abord, c'est la fidélité, ce qui est le plus important, je crois. – C'est-à-dire ? – La fidélité au Christ, c'est que le pape nous le rappelait, toujours, la fidélité au Christ et à sa mère. C'est le pape par sa vie, par son chapelet, par ses processions, et donc, par sa fidélité à son sacerdoce, par le fait d'être catholique, d'être ouvert, catholique, universel, et surtout, par exemple, pour la Pologne, ça a apporté, le pape, il a apporté un élément très important, l'universalisation de l'église, parce qu'on était un peu, par les murs du communisme, on était isolés, on ne pouvait pas se déplacer facilement, etc. Donc, c'est l'universalisation qui est devenue notre participation des Polonais. – Père Eugène, il nous reste une minute dans cette émission. Qu'est-ce que cette béatification va pouvoir donner à la Pologne et à l'église polonaise en 50 secondes ? – Surtout, un appel que l'église universelle, par la voix du pape Benoît XVI, nous montre, vous les Polonais, et vous, tous les autres, nous les catholiques, suivons l'enseignement laissé par le pape Jean-Paul II. Ce n'est pas uniquement pour les Polonais, mais c'est le message, je crois, pour la… Il ne nous reste qu'apprendre et réaliser ce qui nous a transmis le second méritage spirituel. – Très bien, merci beaucoup, Père Eugène. Je rappelle que vous êtes prêtre polonais, que vous êtes l'ancien supérieur régional des missionnaires palotins. Merci beaucoup de nous avoir partagé ce témoignage sur Jean-Paul II et sur cette église de Pologne. Et on va bien évidemment parler de cette béatification sur KTO. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette édition d'Église du Monde consacrée à la Pologne. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'Église du Monde. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501